... Alors effectivement nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu la visite de la ministre Audrey Azoulay qui est venue donc sur Villeurbanne, nous l'avons reçue aux ateliers Frappas pour qu'elle puisse déjà visiter ce lieu labellisé Centre National des Arts de la Rue et ça a été l'occasion d'officialiser la signature du pacte culturel que nous avons négocié, construit avec le ministère. Donc le pacte culturel c'est un outil que je pourrais qualifier de donnant-donnant qui souligne la volonté politique accompagnée des efforts budgétaires de part et d'autre et pour lequel le ministère s'engage à maintenir ses participations financières au niveau où elles étaient et où elles sont actuellement si les collectivités territoriales et en l'occurrence la ville de Villeurbanne va dans ce même sens. Et c'est d'ailleurs le choix que nous avions fait l'année dernière. L'organisation des invites tous les deux ans participe de cette réorientation mais elle nous a permis de maintenir les subventions et les équipements et des associations au même niveau que précédemment. Donc c'est un effort financier et politique considérable qui a été reconnu par le ministère qui s'est engagé comme il l'avait annoncé avec ses projets de pacte qui sont signés entre lui et différentes collectivités. Et pour nous c'est d'abord une reconnaissance de notre travail et pour tous les acteurs culturels du terrain c'est également et une reconnaissance de leurs actions et des engagements qui leur permettront de mener à bien leurs actions sur le terrain. Il y a plusieurs pactes puisque les pactes ont pu être signés avec le ministère d'une part et différentes catégories de collectivités territoriales, villes et régions le plus souvent mais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes nous sommes précurseurs en la matière effectivement. Voilà donc c'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui puisque vous avez souligné le caractère assez historique et emblématique du lieu mais il y a déjà plusieurs années que nous réfléchissons par nécessité d'ailleurs à une réimplantation du CCO sur un autre secteur de ville urbaine et nous travaillons donc en lien avec l'équipe du CCO, nous la ville pour penser, réfléchir d'abord à une nouvelle implantation certes mais aussi à une redéfinition du lieu, une réorientation de ces actions déménager c'est une chose mais ça nécessite aussi de repenser le rôle de cet équipement donc nous travaillons à une implantation possible et future dans le nouveau quartier de la Soie auquel nous voulons donner une dimension culturelle avec des espaces disponibles justement pour pouvoir accueillir ce type d'établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !